Rodolphe Alexandre condamne les exactions commises par les orpailleurs clandestins à Camopi. Le président de la CTG juge la démarche de la police brésilienne ubuesque, déconnectée de la réalité et insultante. La police brésilienne a lancé un mandat d'arrêt contre deux habitants du village de Camopi. Rodolphe Alexandre appelle les autorités de l'État à prendre leur responsabilité dans cette affaire. L'accusation de la police brésilienne est réfutée par la FOAG qui estime qu'il s'agissait de légitime défense. Régulièrement, les Amérindiens dénoncent les violations du territoire guyanais par les orpailleurs illégaux. Pour nous parler de cette situation explosive, Christophe Pierre, membre de la commission jeunesse FOAG-ONAG, est notre invité. Bonsoir Christophe Pierre. Vous revenez de Camopi, quelle est la situation là-bas ? Actuellement, on peut quand même sentir une tension qui se ressent vraiment à Camopi. Mais malgré ça, il n'y a pas deux tranchées de fait des Amérindiens contre des orpailleurs. Non, ça n'existe pas. Il y a quand même une certaine accalmie. Il y a quand même une fausse accalmie, puisque ça reste assez tendu. Après, les habitants remettent toujours en cause la présence des gendarmes et le fait qu'ils ne fassent pas grand-chose. D'ailleurs, M. Chanel, le maire de Camopi, l'a rappelé tout à l'heure seulement dans l'émission de radio OURIU. Après, la tension est palpable quand même, mais il n'y a pas encore de tranchées amérindiens garimperos. Dans votre communiqué, vous parlez de plusieurs incidents entre villageois et brésiliens. Ils sont fréquents, ces incidents ? Disons qu'il y a souvent des accrochages. Après, il y a eu quelques échanges de tir, mais quand même, ces accrochages-là se terminent heureusement pas à chaque fois par des échanges de tir. Mais c'est vrai qu'il y en a et que des fois, il y a des tensions, il y a des pics au fait. Sur certaines périodes, il y a des pics et puis voilà. Dans quel état d'esprit sont les villageois aujourd'hui ? Se sentent-ils abandonnés par l'État ? Quelque part, oui, puisque les habitants font toujours appel aux gendarmes. Des fois, ils vont dénoncer des cas d'orpaillage, des cas de transport de marchandises sur les sites illégaux et que derrière, la gendarmerie ne suit pas. Ils ne mènent pas d'action. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai parlé qui me disent qu'il y a zéro contrôle. On peut aller et venir sur le fleuve, sur la camoupie et puis qu'il n'y a aucun contrôle de fait, que ce soit le jour ou la nuit et qu'on peut passer très facilement. Il n'y a rien du tout en fait en place. – Christophe Pierre, que demandez-vous exactement aujourd'hui à l'État ? – À l'État ? C'est de remplir tout simplement. OK, donc on revendique bien sûr la défense de nos droits en tant que peuple autochtone, mais déjà la base même de nos droits en tant que citoyen français. Elles ne sont pas respectées. Aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que de là, par son manque d'action ou bien son manque d'action efficace, elles contribuent quelque part au fait que leur payage illégal continue et que le pillage continue dans ces terres qui sont amérindiennes. – Si l'État ne prend pas ses responsabilités, craignez-vous que les habitants fassent justice eux-mêmes s'ils sont agressés ? – C'est déjà ce qui est en train de se faire. C'est déjà ce qui s'est passé à plusieurs reprises, que ce soit à Kayodé, que ce soit à Kamopi ou ailleurs. Et ça va continuer à se faire puisqu'il n'y a rien de fait. En tout cas, les choses qui sont faites en ce moment ne sont pas assez efficaces. Du coup, à un moment, on a demandé la collaboration. On pointe souvent du doigt le fait que les Amérindiens ne dénoncent pas où se trouvent les sites illégaux. Mais quand ils le font, il n'y a pas d'action derrière. Donc à un moment, il y a un ras-le-bol qui est légitime et qui est présent et qui aujourd'hui dépasse largement. On parle également de jeunes ou moins jeunes qui commencent à faire de leur payage. Il ne faut pas s'étonner à un moment. C'est-à-dire que les seuls à qui ne profitent pas ces ressources-là, ce sont les Amérindiens présents sur ces sites-là. Donc à un moment, il faut vraiment se pencher sur la question. Aujourd'hui, il y a une demande quand même à l'échelle internationale, bien sûr, puisqu'on parle de la France et du Brésil, du retrait de ce mandat d'arrêt. C'est de la légitime défense. Toutes les versions qu'on a pu recueillir avec la FOA qui était présent à Camoupi durant la visite du CCPAB à Camoupi disent que tous les témoins présents et toutes les personnes qui sont là ont répondu à des tirs. Initier une attaque. – Merci Christophe Pierre, on l'a bien compris. Un incident sur lequel le président de l'association des maires de Guyane est revenu dans le club hebdo. David Richer a fustigé l'inertie de l'État. On l'écoute. – Aujourd'hui, on a face à nous des garimperos qui passent aux vues de tous, notamment des gendarmes, qui ne peuvent pas agir parce que dès qu'un gendarme tire en l'air, il faut qu'il arrive à un psychiatre et justifier des trois balles qu'il a tiré en l'air. Aujourd'hui en face, on a des gens qui n'ont peur même pas de la mort. Je vais alerter l'État, on l'a déjà fait. Maintenant, je vous dis, sans changer la loi, on n'arrivera à rien, on pourra mettre ce qu'on veut sur place, on n'arrivera à rien. – Sous-titrage ST' 501